M. Benur, déjà vous êtes en France depuis plusieurs années. Oui, ça fait 24 ans à peu près. 24 ans. Vous passez votre retraite ici, on peut dire. Voilà. Est-ce que cette retraite, c'était volontaire ou non ? C'est-à-dire que j'aurais souhaité passer ma retraite en Tunisie. Oui. Après avoir travaillé difficilement en Tunisie, a subi des responsabilités très importantes, enfin, sensibles disons, sensibles, je souhaitais prendre ma retraite avec mes petits-enfants en Tunisie. Mais l'histoire et les événements qui ont eu lieu en Tunisie il y a 24 ans m'ont amené à préférer rester en France, le pays de la liberté. Voilà, le pays de Troie-de-Longue, le pays de la liberté. Parce que j'avais une devise personnelle, une devise qui m'est propre à moi. Oui. Votre dignité dans l'exil, c'est ça votre patrie. Et votre patrie, sans la dignité, c'est de l'exil. Ah, bravo, bravo. Très joli, c'est. C'est de vous, ça ? Enfin, c'est de vous. Moi, je l'ai aménagé, je l'ai entendu. Ah. Je l'ai aménagé. Votre dignité dans l'exil, c'est votre patrie. Hum. Hum. Et votre patrie, sans la dignité, c'est de l'exil. Bravo. Très joli. Si j'étais rentré, je n'aurais pas trouvé de dignité. D'accord. Je crois que moi, je vous connais depuis 20 ans. 20 ans. 20 ans, 20 ans, 22 ans même. Je vous connais. Une personnalité pleine de charme, de sagesse et culture. Et culture, et surtout, quand je parle avec des Tunisiens que je les connais, ils trouvent beaucoup de respect pour vous. C'est-à-dire, c'est vrai qu'avec Bourguibé, il n'y avait pas beaucoup d'élèves, des militants, des collaborateurs comme vous. C'est-à-dire, les amis fidèles de Bourguibé, toujours quand on m'a parlé, c'est Ahmad Ben Dour. Ah oui, oui, je sais. Vraiment, il m'a donné sa confiance. Oui. J'ai assumé des responsabilités importantes avec lui. J'étais gouverneur, j'étais responsable des services de sécurité. J'avais la responsabilité sur la sécurité personnelle. Ah, personnelle. Aussi, aussi, aussi. J'étais ambassadeur, j'étais vice-ministre de la défense. Défense. Donc, je vais occuper des postes de confiance. Et il m'a accordé toujours sa confiance. Pour moi, ne puis-je pas être, disons, fidèle à cette image, à cet homme, dans l'objectif. L'objectif, il n'a aucun autre objectif, c'est servir son pays. Et puis, il m'a administré une leçon de modestie. Une leçon de modestie. Parce que quand on le voit vivre, quand on le voit travailler, d'une modestie, d'un accès facile, d'un humanisme impressionnant. 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 Et là, justement, c'est un homme qui m'a marqué. Moi, je l'appelle toujours. C'est comme un père, voilà. Voilà, c'est un père spirituel. C'est mon père spirituel. C'est mon père, oui. Et je l'ai dit à plusieurs chefs d'État et tout ça. J'ai des relations avec lui de fils au père. Et puis, c'est un homme d'une très grande culture. Je me rappelle cette anecdote qui est maintenant importante pour vos téléspectateurs, vos auditeurs. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais considéré que le rideau de fer du pays de l'Est allait durer. Ah bon, ah oui. Il a toujours considéré qu'un jour, ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer. Parce que c'est en dehors du temps. Il croyait à ça. Il croyait à ça. Il croyait à ça. Et un jour, on a reçu le vice-ministre soviétique. C'était qui ? C'était l'amiral Gorshkov. D'accord. L'amiral Gorshkov, qui était vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de la Marine. C'est un spécialiste des droits de la mer. Et il était content, M. Gorshkov, de rencontrer Burkima. Et alors, Burkima, il y avait le traducteur. J'étais présent. Il y avait l'ambassadeur de l'institution soviétique. Il m'a dit, M. le Président, je vous transmets les amnités de votre grand ami, le camarade de Brezhnev. Il m'a dit, d'abord, ce n'est pas mon ami. Il a dit ça. Je ne l'ai jamais rencontré. Bon. Il a voulu faire un peu d'esprit, M. Gorshkov, qui était très sympathique. Il est à Paris, Gorshkov, à l'heure du moment. Non, non, non. C'est Kraschov. Il doit être à l'entrée de lui. Ça, c'était l'année 77. Ah, d'accord. 77. Kraschov, c'était à l'époque de Gorbatchev. Non, non, ça, c'est à l'époque de Brezhnev. Et c'est lui qui a pris la marine, après la Deuxième Guerre mondiale, qui l'a reconstruite. Et qui a fait sortir les bateaux soviétiques des mers froides vers les mers chaudes, notamment au Méditerranée. C'est lui qui était le père de cette stratégie de pénétration dans les mers chaudes. Bravo. Il a dit qu'il n'est pas mon ami. Il n'est pas mon ami. Et alors, on pensait, on était un peu, ça a jeté un froid dans l'assistance. Et lui, il a continué, l'amiral Gorchkov. À l'époque, chez nous, le mois de mars, il n'y avait pas beaucoup de pluie. Et quand il ne pleut pas en mars, en avril, ça annonce une mauvaise récolte. C'est ça. Et en 77, il n'a pas plu en mars. Et nous étions inquiets pour la récolte qui te plaît. Qui te plaît, parce qu'en Tunisie, gouverner, c'est pleuvoir. Gouverner, c'est pleuvoir. C'est pleuvoir, d'accord. Oui, c'est pleuvoir. Et alors, donc, l'amiral Gorchkov le dit, monsieur le président, je peux vous assurer que le camarade de Bérejneuf m'a chargé de vous dire qu'il est prêt à coopérer avec vous jusqu'où vous voulez. Mais une chose qu'on ne pourra pas faire pour vous, c'est vous donner la pluie. Et Bourguivar lui a donné cette réponse cinglante. Amiral, je suis très heureux de vous l'entendre dire. Vous me démontrez par là qu'il y a une limite à la force. Tant mieux pour vous, pour nous et pour la paix dans le monde. Ah, bah, bah. Du coup, l'amiral Gorchkov s'est assis, il n'a plus dit à moi pendant cinq minutes. Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Ça démontre par là qu'il y a une limite à la puissance. Tant mieux pour vous, pour nous, pour la paix dans le monde. Et tant mieux pour la paix dans le monde. Ah, il n'était pas ami avec les soviétiques. Il n'était pas ami, non, non. Mais pourtant, il était socialiste. Bourguivar était socialiste. Non, c'était un libéral. Votre parti socialiste, c'était quoi ? Vous étiez lié dans le parti socialiste tunisien ? On l'a appelé socialiste, mais c'était Bourguivar malgré lui. C'était parti de Bourguivar, quand même. Bourguivar, oui. Parce que Bourguivar, c'est un libéral. C'est un libéral des années 30. C'est un radical, socialiste. Ce n'est pas le socialisme, le socialiste marxiste. Pas du tout. Il est contre tout ça. Mais à l'époque, si vous vous rappelez, les années 60, quand il a adopté la planification et l'économie socialiste, tous les pays étaient socialistes. Un Sénégal, c'était socialiste. Un Acer, c'était un socialiste. Mais socialiste liée à l'Union soviétique. Ah non, lui n'était pas lié. Lui n'était pas lié. Pas du tout. Mais il a dit ça. On avait des rapports de respect mutuel, de coopération, mais on n'avait pas de liens très chaleureux. On n'avait pas beaucoup de liens chaleureux. Les rapports de Bourguiba croyaient beaucoup dans l'Occident, l'Amérique, l'Europe et notamment la France. Il avait de bonnes relations avec la France. Il a toujours investi, il s'est toujours arrangé pour avoir d'excellents rapports avec la France. Et surtout, ça a été difficile le lendemain d'indépendance parce qu'on avait encore les troupes françaises, les plus positives, les plus importantes pour la Tunisie. Vous, M. Ahmed Ben-Nour, comment vous avez rencontré pour la première fois Habib Bourguiba ? Votre première rencontre. Ah oui, c'est quand même... Merci d'avoir posé cette question parce que c'est encore un souvenir. Voilà. Un jour, j'étais au parti, j'étais responsable de la jeunesse. D'accord. Parti socialiste. 65. Vous avez quel âge en 65 ? J'avais 26 ans. 26 ans, d'accord. Et j'avais, on avait un séminaire organisé en Tunisie, en été, auquel participaient les jeunes sociaux-démocrates européens, des partis socialistes européens. D'accord. Il y avait le portugais, il y avait le portugal, il y avait l'espagnol, Gonzales, qui devait appeler le ministre. Il y avait Craxi, qui est devenu... Mario Soiré, était là, Mario Soiré, en Portugal. Oui, oui, en Portugal. Il y avait également Craxi, qui était devenue par la suite, Bettina Craxi, qui est devenue premier ministre de l'Italie pendant cinq ans. Bettina Craxi. Donc, ils ont fait une réunion à Tunis sur les socialistes-démocrates, tout ça. Et Bourguiba a entendu à la radio qu'il y avait une conférence, une réunion des jeunes socialistes. Il a téléphoné au directeur du parti, il lui a dit, mais moi, pourquoi je vais recevoir ces jeunes, moi ? Ah, vous étiez combien ? Ils les étiez combien ? Ouf, une trentaine. Ah, une trentaine, d'accord. Oui, oui, pourquoi ils ne viennent pas me voir ? Ce directeur du parti, il lui a dit, pas de problème. Moi, j'étais avec eux, on était à Monastir, à sa ville natale. C'est là où il prend ses vacances, lui, en août, en juillet, en juillet. Et j'étais avec la délégation... J'ai eu lieu en 65. 65. J'étais en train, avec la délégation, en train d'attendre pour qu'ils nous reçoivent. Et quelqu'un vient du protocole, il me dit, c'est vous, monsieur Benoît ? Je lui dis, oui, c'est moi. Le président veut vous voir, vous, en tête à tête. Vous, d'abord. Vous étiez responsable de... De groupe, de séminaire. Je monte, il était en pleine forme en 65. Il était bronzé, les yeux bleus, pleine forme. Assez-toi, il m'a dit. Tu as fait des études où, toi ? Je lui ai dit, t'es le lycée, tout ça, la faculté de droit. Tu viens d'où ? Je lui ai dit, tu viens de Sud, Tunisien. Et tout ça, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu es militant au parti ? Il m'a mitraillé de questions. Ah, d'accord. Une centaine de questions. Il... Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi ils sont venus me voir, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils veulent, la Tunisie ? Qu'est-ce qu'ils ont visité ? Il a voulu me cuisiner. Il a voulu savoir ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, comment je réagis, comment je réponds aux questions, pour voir un peu mon degré de solidité et de vigilance. Moi, je suis rentré, je suis sorti très inquiet. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dû attendre quelque chose contre nous ? Toutes les questions, ça vous a douté. Voilà. Finalement, le lendemain, il y a eu une réunion du conseil des ministres. Il vous a reçu en tout un détail ou non ? Eh, si, si, si. Il a reçu un grand discours. Il s'est attardé, il nous a tenus à déjeuner et tout ça. Oh là là, c'était... C'était le tout après-midi avec nous, avec les jeunes. Et alors, le lendemain, il y avait un conseil des ministres. Un ami qui était ministre, il a assisté. Il a dit alors, mais hier, j'ai reçu un jeune Tunisien. Oh, magnifique, M. Benmour, ça. C'est un bon gouverneur, futur gouverneur. Futur gouverneur ? Oui, j'aime avoir des dizaines comme ça. Je demande à tous les ministres de prendre dans leur cabinet des dizaines chaque année pour les former. Je veux voir des jeunes comme ça, bien habillés, bien mis, parlons bien, du sud, du nord, tout ça. C'est ça la vraie Tunisie, c'est l'espoir de la Tunisie. Bravo, bravo. Et c'est comme ça qu'ils détectent les gens. Depuis, je suis sous surveillance. Depuis, il me suit. Là où je suis nommé, tout ça, il suit un peu tout, 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 tout ce que je fais. Jusqu'au avant où je suis devenu vice-ministre de la Défense, tout ça. Donc, quelqu'un qui cherche et qui détecte les cadres. Et contrairement à ce que véhiculent certains charlatans et certains politiciens, il ne pense pas aux gens de son village. Il est heureux de trouver quelqu'un du sud ou quelqu'un du nord. Parce que lui, il considère que si au pouvoir, tout le monde est réuni, la Tunisie ne connaît pas de guerre civile. Il a toujours peur que la Tunisie tombe dans les divisions. Les divisions qu'a connues la Tunisie auparavant. Auparavant, la division, la guerre civile et tout ça. Donc, il a toujours peur de ça. Donc, il veille, il a toujours veillé à ce que dans le gouvernement, dans les instances du parti, que le pays soit bien représenté. Et que les meilleurs prennent place. Alors, après cette délégation que vous l'avez présidée, et après votre rencontre avec Bourguibert, le premier poste que vous avez voulu, c'était quoi ? Le premier poste, c'était le poste important. C'était le directeur des saliers de sécurité. C'est-à-dire, combien de temps après 65 ? Deux ans après. Ah, deux ans après. Ça, c'était décidé par Bourguibert l'Uni ? Oui, c'était décidé. Parce que surtout, on a eu le 5 juin 67, on a eu des manifestations en Tunisie, une fois qu'il y a eu la guerre des Six Jours. Et l'Aserre s'est effondrée. L'Égypte s'est effondrée. Des manifestations dans la rue en Tunisie, des déceptions. La déception des Tunisiens. Parce que les Tunisiens ont considéré qu'avec l'Aserre, on allait gagner la guerre. On l'a perdu. Et alors, donc, c'est devenu, en Tunisie, une situation impossible. Il a changé toute l'équipe à l'Aserre. Et j'ai été nommé directeur des services de sécurité. Sécurité de pays ou sécurité de président ? Non, non, du pays. Ah, c'était aussi patron de services de renseignement ? Voilà, c'était le service de contre-espionnage. À l'âge de 27 ans. Oui, j'avais 27 ans, 28 ans. C'était bien, non ? Oui, oui. Quelle confiance. Une aventure. Ah, oui, oui. Une aventure à laquelle je n'étais pas prêt. Quelle confiance. Oui, oui. Mais alors, par la suite, par la suite, on était en pleine expérience socialiste. Et moi, je n'étais pas socialiste. J'appartiens à une famille modeste. Mais pour moi, ce qu'on appliquait, ce n'était pas la politique socialiste. C'était peu plaire plutôt. Voilà. C'était, je voyais, puis les gens, les peuples tunisiens étaient mécontents. Ils n'étaient pas heureux de tout à être politique. Ben, finalement, avec des problèmes avec le ministre de l'Economie et de la Finance, qui ne voulait pas qu'on transmette les rapports à Bourguiba, Bourguiba nous a mis en prison. Ah bon ? Ah oui, j'ai fait six mois de prison. Quelle année ? 69. Ah bon ? Même deux ans après ? Oui, oui, deux ans après. Pour lui. C'était quoi votre poste ? C'était directeur de service. Vous étiez directeur de service. Oui, il a dit, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas. Je vous ai nommé pour travailler, pas pour créer des problèmes avec le ministre de l'Economie. Ah, d'accord. Il n'aime pas ça. Mais par la suite. Et il vous avait combien de temps en prison ? Six mois. Six mois. Je suis sorti sans jugement, mais par la suite, quand il m'a nommé comme gouverneur. Ah bon ? Oui. Mais tout de suite après, il vous a... Trois ans après, j'étais gouverneur. Comment ça se fait qu'il vous a pardonné ? Il m'a présenté ses excuses. Ah bon ? Il m'a dit, je vous ai mis en prison injustement. On m'a induit en erreur, je te présente des excuses, je vous assure. C'est formidable. C'était mal informé, on peut dire. Voilà. C'était la jalousie, non ? C'était la jalousie un peu, vous savez, le pays. Et puis, lui... Mais c'était un grand monsieur, là. Voilà. Quand il présente ses excuses. Excuses. Lui, il a engagé le pays dans une expérience socialiste. Bien. Il sait qu'il y a des défauts, des problèmes. Mais il ne veut pas donner un prétexte au ministre qui est en charge de l'application du programme, de dire, moi, je n'ai pas réussi parce qu'on m'a saboté. Ah, voilà. Moi, tu veux faire du socialisme. Montre-moi que tu es capable de réussir. Montre-moi qu'on peut réussir ce socialisme. Parce que lui, tu n'es pas convaincu beaucoup. Ah, il n'est pas convaincu. Pas trop. Mais, bon, tout le monde est socialiste. Je suis socialiste. Allons-y. Pour vous, on réussira. Allons à la réussite. Il ne veut pas donner une raison au ministre pour dire, moi, je n'ai pas réussi parce qu'on m'a saboté. Même les gens que j'aime bien et avec lesquels tu ne t'entends pas, moi, je les mets dans la prison. Ouais. Pour vous que tu réussisses. Ah, oui. Et avec ça, il n'a pas réussi. Et c'est pour ça qu'il a ennué. Ah, il l'a ennué. C'était qui ? C'était Benzala. Benzala. Alors, vous étiez presque un enfant, un fils de Bourguibé, mais après vous, il y a Zainullah Benin Ben Ali. Comment, lui, il s'approchait à Bourguibé ? C'est-à-dire que... Parce qu'il était son ministre de l'intérieur. Oui, en 1996, mais 30 ans après l'indépendance. Oui. 30 ans après l'indépendance. Il y a eu un peu d'épaisseur, lui, il était directeur de la sécurité militaire. Ah, d'accord, directeur de sécurité militaire, oui. C'était un militaire, alors ? C'était un militaire, oui. C'était un militaire. Et moi, je l'ai connu quand j'étais ministre, vice-ministre de la Défense. Ah, d'accord. J'ai connu comme directeur de la sécurité militaire. D'accord. Et... Vous avez où été? J'ai compris que j'ai alerté. J'ai alerté. Ah, vous avez alerté ? Oui, j'ai alerté. Et puis... Par écrit ? Non, pas par écrit, mais j'ai... Ça, c'est pas par écrit, ça. Personnellement, vous avez dit à Bourguiba ? Pas à Bourguiba, mais à son entourage. À son entourage, j'ai alerté, j'ai alerté. Alors ? Et alors, justement, il a profité, lui, il a profité des difficultés dans l'équipe de Bourguiba. Parce qu'il y a toujours une équipe autour du président, dans chaque président. Exactement. Et puis, il était différent. Au lieu de penser à l'essentiel, il se bagarre, il se querelle. Qui va remplacer Bourguiba ? Et lui, il a joué là-dessus. Il a profité un peu. Il était très proche de la nièce de Bourguiba. Ah bon, la nièce ? La nièce de Bourguiba. C'est sa femme, toujours, non ? Non, non. C'est un ami ? C'est sa nièce. C'est sa nièce. Elle est morte maintenant. Ah, elle est morte. Elle est morte maintenant. Il était, lui, Ben Ali a toujours manipulé sa nièce pour qu'elle transmette des renseignements encourageants à Bourguiba sur Ben Ali. D'accord. Et c'est comme ça que... C'est-à-dire que c'était la fille de son fils ou la fille ? La nièce de Bourguiba, c'était une femme qui était âgée à l'époque. Elle avait 70 ans. Oh là là ! Oui, oui, parce qu'il est vieux, Bourguiba. Bourguiba, quand il a été... Quand il a quitté le pouvoir en 85, il avait 85 ans. Donc, c'est déjà... Elle avait 65 ans minimum. Donc, c'est tel. Il a manipulé la... Comment il s'appelait, cette nièce ? Ah, Saïda Sassi. Saïda Sassi. Ça, c'est le mentor de Zéno Labedi Menem. Voilà. Voilà. Il a utilisé cette femme jusqu'au bout pour arriver au pouvoir. Et donc, sa femme, c'est Bourguiba, la femme, comme tous les grands chers, comme Tito, comme tout ça. C'est bagarré avec sa femme. Ah bon ? Oui, il a divorcé. Comme Tito. Tito a divorcé avec sa femme. Il a renvoyé sa femme, Tito. C'est malheureusement, c'est comme ça. Les choses, jouent en live, la même chose. Pas jouent en live. Moi aussi, tombe, la même chose. Vous vous rappelez ? Oui, oui. Les épisodes se répètent. Les gens ne disent jamais les conclusions de l'histoire. Jamais, jamais, jamais. Et Bourguiba a toujours fait, il a dit deux choses dans sa vie. « Je ne serai jamais président à vie. » Et quand il a vieilli, il est tombé dans ce défaut. Il est devenu président à vie. Deuxièmement, il a toujours fait pour que les militaires soient en dehors de la politique. Et il nomme un militaire premier ministre. Ah, il a mis bien, allez, premier ministre. Ça a fait ça, il a pris la place. 17 jours après, le coup d'État a eu lieu. C'est tout. Il avait le soutien de l'armée et tout ça, alors. Puisqu'il était directeur de... Mais l'armée, c'est une grande nuette. On n'a pas d'armée... Ce n'est pas comme en Algérie, dans l'armée tunisienne. Non, 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 on n'a rien à voir. L'armée, c'est l'armée classique. L'armée classique, elle n'a rien à faire avec la politique. Ça, c'est... Bourguiba a veillé pendant 30 ans à ce que l'armée soit en dehors de la politique. Elle n'a rien à faire avec la politique. L'armée tunisienne n'a rien à faire. L'argérie, elle gère le pays. C'est elle qui nomme le président. L'argérie, c'est autre chose. L'argérie, c'est le système. C'est un autre système. D'ailleurs, il n'existe nulle part ailleurs. Même pas en Russie. En Russie, c'est le parti. C'est vrai. En Russie, c'est le parti. Un peu l'Égypte, maintenant. L'Égypte, parce que l'armée, qui a fait le coup d'État en 52, a à moi un droit de chapitre sur la politique. Et sur la dénomination et tout ça. Mais en Tunisie, non, jamais, jamais, jamais. Et comment vous...